Générique Générique A tous nos compatriotes Ouazalendo, force en tout cas A tous les compatriotes Qui sont aussi en train de soutenir Ces vaillants Ces héros vivants Qui sont en train de faire Un travail de dur laber En faveur de la République démocratique du Congo Pendant cet état où nous sommes victimes D'une agression étrangère Entretenue par le Rwanda L'Ouganda et les impérialistes Je suis honoré D'être encore là Pour SMP également De parler de cette question Qui nous tient à coeur Cette guerre qui continue en tout cas A ravager notre province du Naukivu Et généralement la partie Est de la République démocratique du Congo Très chers compatriotes De la diaspora congolaise Très chers Et frères et sœurs Vous qui ne cessez de soutenir D'encourager Les Ouazalendo Qui nous sommes Merci encore Pour en tout cas Cet accompagnement Cet appui Nous sommes très honorés En tout cas Et nous nous félicitons Nous vous remercions également Pour ces gestes patriotiques Alors monsieur Moïse Je rappelle que vous êtes Un jeune Mousalendo Dans l'Est de la République démocratique du Congo Pour commencer Comment se portent Tous ces jeunes Ouazalendo De la province du Nord Qui vous Actuellement Nous nous portons très bien Le Ouazalendo Se porte en tout cas En forme En dépit Effectivement De toute la plaisanteur politique Qu'il y a autour de cette guerre Vous savez qu'on est parfois obligé D'obéir aux instructions Et à tout ce que le gouvernement Est un peu de nous demander C'est vraiment ça La contrainte qui s'observe Ces derniers temps Même lorsque La fameuse trêve humanitaire A été décrétée Les autorités au niveau de la province Nous ont demandé De respecter scrupuleusement A la lettre Cette mesure Mais heureusement Nous on a été aussi très clair Par rapport à ça On a dit que c'est vraiment Une mesure qui ne valait pas la peine Et heureusement Le gouvernement lui-même S'est rendu compte De cet état des choses Parce que le 1.23 De sa part N'a vraiment pas Était concerné Par la dite mesure C'était des violations En violations Il y a eu en tout cas Des attaques Plusieurs provocations Nous avions enregistré A Bouéremana A Minova Aussi nos éléments Qui sont au niveau De Kanyabayonga Ont été effectivement Ciblés par La coalition 23 ABF-AFC Et heureusement Nous nous sommes aussi mobilisés On a essayé un peu En tout cas De faire face A la menace Donc Nous nous portons très bien Plusieurs groupes aussi Se portent à merveille De part et d'autre Et nous restons déterminés A déloger l'ennemi Dans toutes les agglomérations Qui l'occupent Si et seulement Si le gouvernement En tout cas Nous laisse cette brèche Trêve humanitaire Qui n'a pas été observée D'après plusieurs Analystes indépendants Mais également La société civile A fait part De cela Que la trêve humanitaire N'a pas été respectée De leur côté Les Oisalendons Ne sait pas Qu'est-ce qu'ils disent Pendant ces temps Trêve humanitaire Pourra prendre fin Ces 3 août 2024 Minuit de cela Les 4 dimanche C'est-à-dire Ce dimanche Ces 4 août 2024 Un cessez-le-fait Va pouvoir commencer Comme l'a été annoncé Par Luanda Qui a fait savoir Que cela Va débiter Ce dimanche Que disent Les Oisalendo Face à ce cessez-le-fait Au-delà Des attrèves humanitaires Qui a été Violama Violée Vous voulez dire Excuser C'est d'autologie Alors Qui a été tellement Violée Par les rebelles Du 1-23 Et cette fois-ci C'est d'ailleurs Je commence par là La première question Et cette fois-ci Les rebelles Du 1-23 Vont respecter Ce cessez-le-fait Au-delà De la trêve humanitaire Qu'ils ont violée D'abord il faut dire Qu'en tant que De Oisalendo Nous sommes On est non concernés Par toutes ces mesures Tanda A favoriser Et à privilégier Les Rwandais Et les 1-23 Lorsque Les facilitateurs Demandent Aux deux parties De respecter Le cessez-le-fait C'est vraiment Un piège Qui nous est tendu Et moi je ne pense pas Qu'on puisse céder A cette caprice Je dois rappeler Qu'il y a une grande partie De la province Qui est d'ores et déjà Sous contrôle De l'ennemi Et on ne peut pas Demirer aussi Indifférent Ou complaisant Face à cet état Des choses Au risque de voir Toute la province Partir Ce sont nos terres Qui sont en train De partir C'est nos richesses Qui sont en train De être pillées C'est nos compatriotes Qui sont en train De être massacrés Ça et là C'est des Congolais Et Congolaises Qui sont en train De traverser Présentement Les calvaires Dans plusieurs sites Des déplacés Qui les hébergent Autour des gommas Face à cette souffrance On ne peut pas aussi Être un peu Quel que peut Je veux dire Complaisant Il faut qu'on s'assigne Il faut qu'on essaie Un peu D'être très rigoureux Face à tous Ceux qui sont responsables De cette situation J'aimerais donc ici Rassurer Que les Oasis Lendo Ne vont pas Céder A cette vaste blague Permettez-moi Un peu les termes C'est vraiment une blague Parce que On ne peut Pas comprendre Que l'étant Que les facilitataires L'étant Que la communauté Internationale Nous demande De respecter La trêve Le cessez-le-fait Et tous les termes Que vous connaissez Mais l'ennemi Continue à progresser Notre pays Continue à être Effectivement Balkanisé Et qu'on reste Aussi silencié En tout cas On ne va pas Céder à tout ça On va continuer A nous défendre On va continuer A défendre Les terres De nos ancêtres Et en arriver Au point Effectivement De mettre Hors d'état De nuire Toute la menace Qui pèse sur Le territoire National Alors plaisir Personne De citoyen Lambda Je m'esquisse De citoyen Lambda A l'est De la république Se demande C'est quoi L'importance De ces cessez-le-fait Pendant qu'il y a Plusieurs localités Aujourd'hui Occupées Nous sommes autour De 87 Une précision Détail Autour De 87 Localités Sous le contrôle Vous avez réagir Dans les Loubereaux Dans les Massicis Également Dans les territoires Des retours Donc c'est vraiment Compliqué La situation Des citoyens Lambda Se demandent Pourquoi C'est cessez-le-fait Pendant qu'il y a Plusieurs localités Entre les maîtres Rebelles Du M23 Qu'est-ce que C'est cessez-le-fait Pourra apporter Après Comme bénéfice A l'égard De ces gens Qui souffrent Dans les cas De déplacés Est-ce que Cette fois-ci C'est cessez-le-fait Sera une manière De favoriser Les Congolais A rentrer Dans les champs Ou dans leurs villages Je ne pense pas Je suis pessimiste On a vu De toute façon La première trêve A été décrétée On croyait Qu'il y aura Des humanitaires Qu'il y aura Vraiment De l'assistance Qui serait apportée Aux déplacés De guerre Les Wakimisi Effectivement Qui sont très Nombrés autour De Goma On n'a pas vu En tout cas Quelque chose Dans ces sens Deuxième Trêve Décrétée Pour 15 jours La situation Est redevenue La même Maintenant que Le gouvernement Congolais Malheureusement Approuve effectivement Cette mesure De cesser les faits Qui va devoir Entrer en vigueur A partir de ces quatre Rien ne nous rassure Qu'en tout cas Il y aura La donne va changer Et personnellement Je me dis C'est comme si Le gouvernement Congolais Est entré De perdre De vue En approuvant Toutes ces mesures Qui sont tentées Effectivement De favoriser Plus les Rwandais Et la coalition Bien 23 ARDF AFC Nous devons En tout cas Réactiver Tous les fronts Notamment Les fronts militaires Continuons effectivement A subventionner Les vrais VDP Le volontaire Engagé pour la défense De la patrie Le vrai Oazalendo Parce qu'il y en a aussi Des faux Qui sont en train De nous En tout cas De nous rendre Des très mauvais services Et qui sont en train De ternir En tout cas L'image De VDP Et nous Dénonçons cela Avec fermeté Et invitons les services Habilités A les détecter A les décourager Autant que nous Sommes entrés Effectivement D'éviter le gouvernement A ne pas perdre De vue En sédat A toutes ces démarches On risque en tout cas D'être roulé Dans la farine Et de nous rendre Compte à retard De ce que Le Rwanda A comme agenda J'ai essayé Personnellement D'exploiter Les comptes rendus Les communiqués Qui a bouclé L'entretier Qui a eu à l'Owanda Entre la vice-première Ministre Ministre des Affaires étrangères De la République démocratique Du Congo Madame Thérèse Et le représentant Du Rwanda Le vice-ministre Rwandais Des Affaires étrangères Qui a été délégué Par Kagame Je peux vous dire Que c'est un communiqué En tout cas Qui essaie un peu De jouer plus En faveur du Rwanda Qu'à la République démocratique Du Congo D'Aida On a encore évoqué La question De FDLR Est-ce que vraiment ça Ça allait encore concerner Ou être au coeur De nos échanges Ou du débat Ça c'est un faux débat Malheureusement Le gouvernement congolais A encore accepté Que ça soit au coeur Des échanges On a parlé On a parlé Que le gouvernement congolais Va devoir soumettre Un plat de neutralisation De FDLR Mon Dieu Quel raccourci Pourquoi est-ce qu'on est parvenu À accepter Une telle mesure On n'allait pas En tout cas Même la prouver Au niveau De Rwanda C'est en fait Une question De Rwanda La question De FDLR N'est pas notre question C'est la question De Rwanda Ce sont eux Qui devraient régler ça Mais malheureusement C'est comme si vraiment Côté diplomatie Il y a des quoi En tout cas Autant que je ne vais pas Vraiment Mettre en cause Où j'étais de le propre À la dame Madame Thérèse Qui a été nouvellement Nommée à cette fonction Mais je crois Qu'il faut qu'on essaie Un peu D'aller au-delà de ça C'est comme si On a une diplomatie En tout cas Qui n'est pas à la hauteur Au point d'accepter Tous ces points J'ai vu un autre point Ils disent que non Les partis se conviennent De ne plus tenir Des discours C'est des blablas En fait C'est des blablas Et moi je me dis Qu'il ne faudra plus Qu'on répète Ce genre d'erreur Le gouvernement Congoulé Doit s'assumer Et surtout Ne pas prêter attention À ce que le Rwanda dit Jamais Kagame a un jour Était sincère Jamais Kagame a un jour Était honnête Mais cette fois-ci Il a toujours été Usé Il a fait la même chose Avec le président Joseph Kavila En 2013 Et la crise R est devenue La même Aujourd'hui Je ne sais pas Qu'est-ce qui motive En tout cas La moindre confiance Que le gouvernement Actuel Le gouvernement Semble accorder A Kigali Voilà un peu Alors cette fois-ci Peut-être Kagame Semble donner L'intention Dans cette affaire En fait De l'établir Aucune intention De bonne foi Plutôt Kagame Est accompagné Et appuyé Par les impérialistes Voilà Ce qui fait aussi mal Les Etats-Unis La France La Grande-Bretagne C'est en fait Des pays Qui sont derrière Les lobbies rwandais Et qui sont en train De propulser Kagame Au point de nous imposer Des choses On allait aussi Essayer un peu D'activer Une forte diplomatie Peut-être Au côté d'autres Etats Militairement fort Et fort aussi Diplomatiquement Comme ça Il y aura Les rapports de force Et nous pouvons Essayer un peu D'équilibrer Pourquoi ne pas Nous approcher De la Russie La Corée du Nord La Corée du Sine Et d'autres pays Pas seulement la Russie On est libre Nous sommes un Etat souverain Un Etat indépendant S'exceptible Effectivement De prendre sa destinée Amé Mais nous sommes Un peu distraits Permettez-moi L'État Alors que la République Est en train de partir Une grande partie Du territoire national Est sous le contrôle De l'ennemi Mais nous prenons Des mesures Quelques paix Hasardeuses Ça c'est mettre En tout cas L'avenir De ces grands Congos De ces grands Territages Des mairies Patrice Lumumba Des Moselle Laurent Désiré Kabila Du fait Étienne Tisekedi En danger Et notre génération Ne doit pas rendre Ces très mauvais services A la République Et aux générations Futures Parce que ces pays Nous allons les léguer Aux futures générations Nous allons devoir Effectivement Donner Quel genre d'héritage A nos enfants Aux générations A nos progénitifs En tout cas Il faut qu'on essaie Un peu De prendre conscience De ça Et que l'on essaie Un peu De s'estimer En tant que tel En prenant des mesures Aussi à la hauteur De la menace Nous avons une armée Très forte Mon cher Nous avons des jeunes Très révoltés Par cette situation Indignés Je dirais même A 90 degrés Et qui sont déterminés Plus que jamais A bouter hors d'état De nuire la menace Le gouvernement Doit simplement Et pirement Motiver Bien entretenir Et former ces jeunes Ouazanendo Ces VDP Mettre l'armée Dans les meilleures conditions De travail Et nous allons En tout cas Mettre un terme A cette vaste blague Kigali Mais l'impression Que Kinshasa donne C'est comme si Nous n'avons qu'une armée C'est comme si Nous avons des faibles C'est comme si Alors que nous avons Des vaillants militaires Il y a des enfants Aujourd'hui Ses compatriotes Ses sacrifient Mon cher Pour la république Mais Kinshasa Si les plats politiques Donnent l'impression D'avoir une armée Faible Une armée De Nathira Ne pas être A mesure De faire face A la rébellie De N23 Ils ont moins De 5000 éléments Je vous dis bien Selon mes recherches La rébellie De N23 A moins de 5000 éléments Au delà Des militaires Qui viennent Du Rwanda De l'ARDF L'armée Régulière rwandaise Nous avons De Oazanendo Qui sont aujourd'hui Parce que J'en fais partie Nous sommes à plus De 7000 7000 éléments Sur terrain Mais Un groupe comme ça Bien qu'appuyé Par les impérialistes Nous met mal à l'aise Au point de massacrer Nos compatriotes Nous sommes A plus de 12 millions De Congolais 12 à 13 millions D'Arcelo Les statistiques Récentes Qui sont déjà décédés C'est quand même Assez mon cher Une vie est sacrée Une seule vue D'un compatriote C'est sacré Ailleurs Quand on tient Un citoyen C'est toute la république Qui est en évolution Mais en RDC 12 millions De Congolais massacrés Tout le monde fait Comme si de rien n'était Des compatriotes déplacés De guerre Qui traversent les calvaires Alors qu'il y a Des Congolais Qui ont des moyens Il y a des Congolais Qui vivent dans la bourgeoisie A Paris A Bruxelles A Berlin Au niveau du Brésil Au niveau de la Grande-Bretagne Au niveau de l'Australie Très chers compatriotes Faites un geste Pour ces compatriotes Alors on va finir Faites vraiment De votre aimer Pour tant soit Apporter l'assistance Et le soulagement A ces compatriotes Voilà Également Aidez-nous A faire presser Au gouvernement Pour qu'il prenne Ses responsabilités Mais l'air est grave Voilà On finit par Ici Vous aviez soulevé La question Des statistiques Nous sommes à 12 millions C'est 12 millions Des compatriotes Congolais Demain le 2 août C'est la journée De manière inhumaine A Béni Mon cher c'est grave Ce qui se passe à Béni Depuis 2014 A Kichiché Au niveau de Masisi Encore que vous savez Qu'on est entré Toujours depuis Et les minéraux Roubaïa jusqu'à présent Ceux qui connaissent Roubaïa Me comprennent Mieux chers téléspectateurs On parle ici Roubaïa continue D'être exploité Par les rebelles Dien 23 Et le gouvernement Congolais semble N'est rien faire Par rapport à ça On parlait de la journée Pendant deux minutes Le temps qu'on s'est rentré De finir cette émission Parce que l'État Aussi presse On parle de la journée De la commémoration Du génociste Des génocides En République démocratique du Congo Comment est-ce que la façade internationale Considère cette situation A RDC Alors c'est pour d'aimer les rendez-vous Je dois le rappeler Nous allons devoir nous rassembler partout A travers la République Très chers compatriotes 12 millions de Congolais massacrés C'est assez Depuis la guerre du RCD CNDP AFDEL M23 Première version M23 Deuxième version Deux compatriotes congolais Sont massacrés Raison pour laquelle Demain De août 2024 Nous vous invitons De partout Vous vous retrouvez A travers le monde Partout à travers le pays A faire aussi Des activités Une série d'activités Des manifestations Et des rassemblements Pour essayer un peu Exactement De rendre hommage A ses compatriotes Qui sont décédés Des Goma A Kinshasa Des Lubumbashi A Kisangami Des Chikapa Je ne sais pas A Boende De la France A l'Afrique Décide De l'Afrique Décide Je ne sais pas Au Brésil Faites aussi Quelque chose En mémoire De tous Les compatriotes Qui sont décédés Il y a un génocide Qui se passe au Congo Mais qui est oublié Raison pour laquelle Demain Nous allons nous mobiliser Pour essayer un peu Exactement De porter La voix des Congolais Haut et fort Nous allons plairer nos morts Nous allons les rendre hommages Et éviter Ceux qui sont censés Ramener la paix Et l'autorité de l'Etat Prendre les responsabilités Amées En vue de restaurer L'autorité de l'Etat Et nous gardons l'espoir Nous restons optimistes Que cette guerre Prendra fin Les Dames et Messieurs C'est la fin de cette émission Nous vous disons merci De votre fidélité Et réveille journée à vous Bon début du mois Chez vous On s'est fixé Nous vous rendez-vous Ademais pour d'autres Actualités Merci David Merci David Merci tout le monde C'était un grand plaisir pour nous Nous sommes joignables Au plus de 143 Non à 9 25 42 946 9 9 25 42 946 Retrouvez les mêmes numéros Sur la TAP A très bientôt Inch'Allah C'est de nos professeurs Alors ici Merci beaucoup Merci beaucoup Vraiment Bon boulot Musałah Kito One Merci beaucoup Donc vous comprenez Que il me fait comprendre Que Fra Você Bande Kote Bande Kote Bande Kote Merci beaucoup Donc Aujourd'hui, les rebelles ne sont plus là, comme les Ouazalens sont en train de nous faire comprendre aujourd'hui. Les rebelles libèrent Mboka, les rebelles s'alignent, pour que les rebelles du M23, qui ont des débats, ont des débats, ont des débats, ont des débats, et ont des débats, et ont des débats, et ont des débats, et ont des débats. Moi, j'ai dit Mboka, Félix Antoine Tisséquet dit. Message n'y a pas ? Message n'y a pas de président, pas de l'injeu. Je suis courage, je suis courage pour l'avoir des débats des débats, c'est qu'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie, je n'y a pas d'argent, je n'y a pas d'argent. Je ne suis pas à l'argent, je n'y ait pas d'argent. Message n'y a pas d'une belle femme. Il y a déjà des débats de Mboka, de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tisséquet dit. Merci d'ailleurs pour que vous aurez ceci, mais également à banza à Bakumbu qui est là